Toujours privilégier le dialogue à la verticalité du pouvoir. Pour nous, l'empathie, c'est-à-dire aimer les gens, est une méthode de gouvernement, sans doute parce que nous sommes tous élus locaux et que nous sommes fiers de l'être. Il faudra réhabiliter les corps intermédiaires, élus locaux, syndicats, modes associatifs, eux qui sont en prise avec les forces vives de la nation. Redonnons à leur voix toute sa vigueur. Il faut aussi écouter ces Français qui subissent la fracture territoriale qui s'amplifie depuis trop longtemps. Eux qui ont l'impression de ne plus exister vu de Paris. Eux qui subissent le recul continu de l'accès aux services publics. Eux qui ont vécu l'instauration technocratique du 80 à l'heure comme un oucas surréaliste. Eux qui n'ont que leur voiture pour se déplacer et aller travailler. Dans le monde rural, on a plus besoin de voitures que de trottinettes électriques. Il faut comprendre ces retraités à faible revenu, à qui on a brutalement annoncé qu'ils devaient changer leur chaudière à fioul, mais à qui aucune banque ne prêtera l'argent nécessaire. Il faut encore, monsieur le Premier ministre, que la technostructure fasse montre d'un peu moins de certitude et d'un peu plus d'humilité. Nous constatons aujourd'hui les effets de décisions bureaucratiques complètement déconnectées des réalités, aimer les gens n'est pas une incongruité, mais le devoir des personnes à responsabilité. Vous l'aurez compris, nous appelons de nos voeux des mesures pragmatiques et simples qui répondent aux problèmes de nos concitoyens et qui pourront immédiatement s'approprier. Valorisation du travail, action aux services publics, mobilité, fiscalité, protection sociale, ces sujets mobilisent les Français, mais n'y répondons pas par une énième structure technocratique. Les constats sont connus à nos buts. Pour cela, vous pourrez toujours compter sur les élus locaux et le parlementaire, le Sénat en particulier, comme l'écrivait Pierre Mendès-France, la démocratie est d'abord en état d'esprit. Mon groupe, le groupe RDSE, dans toutes ses expressions, est fier de porter chaque jour cet état d'esprit.